Nous allons passer avec un petit peu de retard notre rencontre, qui est prévue depuis un petit moment. Merci à celles et à ceux qui ont bravé le mauvais temps, parce qu'il fait très mauvais à vos deux, pour être ici en présentiel, margler les restrictions. Merci à ceux qui sont en distanciel, de FESAC, de Dakar et d'un peu partout dans le monde, d'avoir bien voulu être avec nous cet après-midi, pour rencontrer M. Marfal, qui va nous présenter son dernier ouvrage. Pour nous tous, je pense qu'il est complètement inutile, totalement inutile de présenter Marfal. C'est un auteur prolifique, bien connu. Son dernier ouvrage date d'il y a deux ans. C'était Noir d'Aquitaine, Voyage au cœur d'une présence invisible. Huit ans plus tôt, il avait publié Présence africaine à Bordeaux, de 1916 à nos jours. Quinze ans plus tôt, Les destins des Africains noirs en France, Discrimination, Assimilation, Recruits communautaires. Et puis, au début des années 90, Présence d'Ebène au port de la ville. C'est donc un auteur connu et reconnu sur la question noire, sur l'immigration, sur la discrimination, sur le racisme, qui vient de, je vais dire ça, de commettre, qui vient de commettre un nouvel ouvrage, que je vous présente ici, j'espère que vous le voyez tous, à l'écran, qui s'appelle Noir de France, une minorité dans la République, avec un sous-titre histoire. Mais en vérité, cet ouvrage, qui a un sous-titre histoire, n'est pas un ouvrage d'histoire. C'est plutôt un ouvrage de socio-histoire. Voilà la réalité de ce ouvrage, dense de plus de 180 pages, très bien écrit, et ça, c'est pas un compliment, je sors, lisible, à la portée de tous et de toutes. Ce n'est pas un essai de socio-médiaire, c'est un essai de socio-histoire, au cours duquel Marfal a essayé de se mettre à hauteur humaine, à hauteur de tous lecteurs qui puissent comprendre les enjeux qui sont aujourd'hui en cause. C'est un ouvrage qui est bienvenu parce qu'il tombe pulpoin, si vous me permettez l'expression, dans l'actualité politique, économique et surtout sociale en France et à l'étranger. Je recommence par l'étranger. Personne n'a échappé d'une ou d'une autre au mouvement Black Lives Matter. La prononciation n'est pas garantie. La vie des Noirs contre qui avait mobilisé de par le monde entier, intellectuel, sociétisme, politique, sportif, enfin tout le monde autour de la question raciale aux Etats-Unis et des violences faites aux Noirs par des policiers aux Etats-Unis. Voilà pour le volet international. Pour le volet national, celui qui nous concerne ici en France, personne n'a oublié jusqu'à présent l'affaire Adama Traoré qui a eu des réflexions extrêmement importantes sur la communauté qui a été aussi, qui a inspiré d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Marfane nous présente son ouvrage Noir de France, une minorité dans la République. Dans ce titre, les mots, les quatre mots qui constituent le titre sont importants, extrêmement importants, ils ont été soi-même moins choisis. D'abord, Noir, France, minorité, République. Voilà qui embrasse de manière globale une problématique concernant une minorité anti-raciale donc Noir ici en France, en France, mais pas dans la France qui se dit républicaine. Voilà posé en quelque sorte les enjeux que ce tour-là essaie d'embrasser. C'est une contribution à mon point de vue. J'ai eu l'occasion de lire ce tour-là depuis deux ou trois jours. C'est une contribution importante, très importante au débat à la fois théorique et empirique sur la question des Noirs en France et consécutivement sur la question du racisme et des discriminations. Marfane, sur plus de 180 pages, est partie à articuler son travail sur deux points. Un point, un premier point, disons historique, où Marfane évoque la présence des Noirs en France. Ce n'est pas une présence récente, contrairement à ce que les uns et les autres puissent pouvoir ou laisser à pouvoir. c'est une présence qui est multiséculaire. Les Noirs étaient en France ici et notamment à Bordeaux, ils le saient bien, depuis le XVIIe siècle. Ça fait extrêmement longtemps. Mais leur présence n'a été visible, présente, qu'à partir de la Première Guerre mondiale et surtout entre les deux guerres et la fin de la Première Guerre mondiale. Marfane n'a pas échappé à cette présence-là puisqu'il a beaucoup travaillé sur les pirailleurs génégalais qui étaient la présence physique, empirique, visible des Noirs en France et notamment à Bordeaux. Excusez-moi de faire tout le temps de France à Bordeaux, pas seulement en France, mais parce que c'est le terrain d'enquête de Marfane, Bordeaux. C'est peut-être une sorte de miniaturisation de la France, Bordeaux, mais il a surtout concentré son travail là-dessus. Donc il a commencé par faire un historique de la présence des Noirs en France à travers deux ou trois catégories de groupes sociaux, des étudiants intellectuels qui étaient là, des tirailleurs sénégalais et puis des ouvriers notamment des marins. Ensuite, Marfane, une fois décrite cette partie historique-là, se pose la question de la race en France. Comment l'art politique française pluriséculaire, comment les historiens, comment les politiques se sont emparés de la question de la race ? Qu'en ont-ils fait de la race ? Au-delà de la race dite biologique ou des scientifiques ont tenté d'être mobilisés, Marfane affirme et justifie et argument que la race avant tout est une construction sociale. Il insiste sur cette question-là. La race est une construction sociale. Mais à partir du moment c'est une construction sociale donc historique, la question du racisme s'explique aussi de ce point de vue-là. Il n'y a de racisme que quand il y a une construction sociale et historique de la notion dite de race. Marfane, en Suisse, fait une différenciation. Selon lui, il y a trois types de racisme. Il y a le racisme dit biologique. C'est le racisme très ancien, très vieux, qui catégorise les individus en fonction entre guillemets de leur race voire même de leur capacité crânienne afin d'en faire une catégorisation, une schématisation, une taxonomie. Dès lors qu'on fait une taxonomie, on tombe dans une raison classificatoire. Il y a des bons, il y a des bons bons, il y a ceux qui sont en haut de la pyramide et ceux qui sont en bas de la pyramide. Ça, c'est le racisme dit biologique. Ensuite, il y a le racisme dit culturel qui a remplacé le racisme biologique. Ce racisme culturel, il ne dit pas que le noir est forcément inférieur au blanc, qu'il est que le blanc est forcément supérieur au noir. Ce racisme, il dit quoi ? Il dit ceci, ces gens-là n'ont pas la même culture que nous. Je reparle là où donc il en était sur la taxonomie du racisme que Marfa avait établi entre le racisme biologique et le racisme culturel. J'étais au niveau du racisme culturel, celui qui dit que certes, toutes les races sont égales, d'accord, on l'a donné, la science l'a dit, mais les cultures, elles, ne le sont pas. Il y a des cultures inférieures, il y a des cultures supérieures. Ces gens-là ne sont pas comme nous, ils ne peuvent pas être comme nous, ils ne sont pas assimilables. Marfa, le temps on se fait maintenant sur le racisme contemporain, celui qui est lié aux discriminations ordinaires, qu'on rencontre un peu partout dans la rue, qu'on rencontre dans des situations dites institutionnelles, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'emploi. voilà la taxonomie que moi, très pertinemment, des trois types de racisme que la public identifie ici, en France. Ces racismes-là, le premier dit biologique, le deuxième dit culturel, le racisme contemporain, n'ont pas laissé les noirs les bras croisés. À chaque étape, à chaque développement, à chaque apparition de ce type de racisme-là, des formes de résistance, je dis bien de résistance, se sont faites jour. Que ce soit entre les deux guerres ou même avant-guerre, que ce soit dans les années d'après-guerre, que ce soit aujourd'hui, des résistances se font jour un peu partout, des revendications se font jour, des mobilisations collectives se font jour aussi et donnent lieu à des mouvements sociaux souvent extrêmement importants, parfois d'une violence rare jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, voilà. Je ne parle pas de la période qu'on va faire jusqu'à ce jour. les contrôles de faciès, que ce soit ici ou ailleurs, sont des réalités qui vivent une catégorie minorisée et, comme dit bien Marpal, racialisée. C'est ce qui l'a amené, ces revendications et ces discriminations, à traiter de toutes les formes de discrimination ethno-raciale dans les noirs, entre autres. Mais là, on parle essentiellement des noirs sont les victimes. Ils n'en sont pas acteurs, ils sont les victimes. Or, dit Marpal, la présence pluriséculaire des noirs les a inscrits, enracinés, dans cette société-là dont ils font partie. Ils font partie de cette société non pas parce qu'ils ont été acceptés, mais parce qu'ils ont contribué et de manière radicale, de manière forte, de manière fondamentale à l'émergence de la République. De ce point de vue-là, ce n'est pas une faveur pour leur fait de les traiter comme des citoyens ordinaires, mais c'est plutôt un but puisqu'ils nous viennent demander à la constitution de la République qu'ils y ont contribué, les présidents d'ouvrages qui Marpal avait écrit sur les citoyens sénégalais en atteste. Voilà, schématisé, un travail théorique et un travail empirique. Le travail théorique qui est à la fois historique et anthropologique, le travail empirique qui lui est essentiellement sociologique, basé sur des enquêtes de terrain, je précise bien, pas à Sarcelles, pas à Villeneuve, à Lyon, mais à Bordeaux et dans sa value. De mon point de vue, cet ouvrage-là que nous avons aujourd'hui le plaisir de discuter avec Marpal, que vous aurez aussi le plaisir de discuter avec lui en présentiel ou en distanciel, est une contribution importante à un débat qui aujourd'hui en France émerge de manière assez spectaculaire d'ailleurs ces derniers temps. Pourquoi spectaculaire ? Nous autres, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, ont dit en tant que vous parler d'un ouvrage qui vient de sortir ce 2 février-là de Gérard Noiriel et Stéphane Bou sur la question de la race en France. Marpal a eu l'intuition d'évoquer quelque part dans son travail et à plusieurs ressources d'ailleurs la position tout à fait discutable et donc discutée de Gérard Noiriel concernant la question de la race. Noiriel est beau selon eux la race est un artefact pour parler comme un sociologue. La race est un artefact. Le plus important dans ces questions-là et dans ces articulations c'est pas la race c'est la classe sociale. Très bien. Tout le monde sait ce que c'est la classe sociale. En gros qu'est-ce qu'ils disent de manière schématique. L'important c'est n'est pas d'être noir. Être noir n'est pas un facteur discriminant ou un facteur de discrimination. Ce qui est important c'est l'appartenance des gens à une classe. Plus tu appartiens à la classe supérieure moins tu es victime de racisme. Plus tu appartiens à la classe populaire plus tu es victime de racisme. C'est une position qui est difficilement mentionnable. Elle a été combattue depuis très longtemps aux Etats-Unis par les accros américains à qui on a tenté de faire avaler cette crise-là et qui aujourd'hui de manière tout à fait fortuite mais pas fortuite j'imagine qu'il s'agit d'une entreprise beaucoup plus importante tenter d'imposer ce débat-là. Ils ont publié les bonnes feuilles de leur livre dans le monde diplomatique qui a suscité beaucoup de réactions. Ils étaient encore il y a trois jours les invités de l'émission la plus écoutée de France le 8h20 de France Inter il y a eu des millions et des millions d'individus qui ont réagi là-dessus. Donc je vous propose au terme de cette présentation j'ai fait exprès de ne pas entrer trop dans le détail j'ai aussi moins de questions en tant que lecteur et en tant que discutant à poser à Morphal je n'ai pas évoqué la question de l'identité qui est très importante mais je veux commencer par là si tu permets Morphal qu'est-ce que c'est être noir aujourd'hui ? mais je voudrais vraiment te remercier de tout cœur parce que j'ai vraiment je suis complètement ému quand je dis ça parce que bon c'est pas la première fois qu'on partra des discussions des débats et tout ça mais je me retrouve complètement dans la façon dont tu as présenté mon ouvrage je veux dire par là que bon il me semble que tu es allé d'emblée sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi ? c'est peut-être d'interroger notre présence ici en tant que minorité dans la république actuelle dans la république actuelle j'insiste bien sur la république actuelle parce que la république française elle est présentée comme étant le modèle idéal le modèle idéal dit d'intégration dit d'intégration le modèle universaliste l'universel républicain c'est un grand débat avec donc un état et des institutions très très fortes ces institutions sont l'école l'armée la police les institutions bien sûr les institutions politiques les partis politiques les syndicats etc. il se trouve il se trouve que la question raciale et particulièrement la question noire se pose dans une république qui a des institutions qui ont perdu de leur superbe et de leur puissance d'intégration c'est ça fondamentalement le débat qui est posé par par la question le surjustement le surjustement ce que j'appelle dans le livre le surjustement de la question raciale et de la question noire dans la société on est jusqu'au début des années 2000 les noirs on ne voyait pas de mouvement noir en tant que tel tout le monde pensait que s'il y avait un mouvement social qui allait émerger il allait émerger s'il y avait une question qui allait émerger c'était la question maghrébine c'était la question des jeunes beurres etc. mais les noirs n'apparaissaient guère sur la scène politique et sur la scène mégative sur la scène sociale de façon générale et voilà que depuis le début des années 2000 il y a des choses énormément de choses qui se passent c'est-à-dire 2005 moi j'écris un texte qui s'appelle et voilà la rappelez tout à l'heure le dessin des africains noirs en France racisme discrimination repli communautaire la même année en 2005 Pam Gyaï l'historien Pam Gyaï que tout le monde connaît publie un texte important un texte très important s'appelle la condition noire SC sur une minorité française mais c'est très important 2005 c'est les énotes qui parlent de clichés sous bois etc. tout ça 2005 c'est aussi la création du cran le conseil représentatif des associations noires etc. il y a de grandes mobilisations qui se dessinent aussi du côté des dominants qui sont présents en métropole autour de la mémoire de l'esclavage ça ça me paraît très très important très significatif bref il y a une sorte d'élection sur les flancs j'allais dire de la république et des institutions de la république de la question qui est aujourd'hui une question centrale je ne dis pas que c'est la seule question contrairement que je ne dis pas que la question noire elle surdétermine la question sociale je dis que c'est une question importante c'est une question importante à laquelle la société française l'état français est conflit ça ça me paraît important et aujourd'hui contrairement à ce que d'autres historiens sociologues disent le mouvement ouvrier quand je dis le mouvement ouvrier qui était le mouvement social central de la société industrielle le mouvement ouvrier il est en déclin depuis la fin des années 90 non depuis la fin des années 80 les syndicats sont quasiment inexistants les parties politiques ne repoussent plus le lieu de travail n'est plus le principal lieu de production d'identité ça ça me paraît important être ouvrier ça veut dire partager des choses une identité ouvrière l'identité ouvrière ça a un sens ça a un sens et aujourd'hui la vie elle se passe beaucoup plus du côté des là où les gens habitent sur les quartiers que dans les lieux de travail ça ça me paraît important et le surjustement de la question noire c'est pas sur les lieux de travail c'est sur les quartiers c'est sur les quartiers que ça se passe et aujourd'hui il y a un mouvement une multitude de collectifs qui se réclament de l'antiracisme politique qui émergent comme ça mais qui émanent des quartiers des quartiers et ils sont ces collectifs-là animés par de jeunes gens qui ont fait des études contrairement à leurs parents ça c'est important et donc qui ont réuni un certain nombre de ressources pour avoir des prétentions en termes de mobilité sociale ascendante et qui ne le trouvent pas qui se rendent compte objectivement sur leur quotidien des difficultés des off-sages qui s'appellent l'accès au logement l'accès à la formation l'accès à l'emploi etc. et puis les difficultés avec des agents aussi des institutions qui sont l'ANPE ou je ne sais pas quoi les missions locales les le C6 etc. c'est des problèmes importants c'est-à-dire que ces agents-là qui travaillent dans ces institutions soient consciemment ou inconsciemment racistes ou qu'ils posent consciemment ou inconsciemment des actes discriminatoires le fait est que ces jeunes-là sont confrontés à ce que nous on appelle des discriminations ethno-raciales excuse-moi avant que tu ne continues je vais répondre à ma question de l'identité qu'est-ce que c'est qu'un noir tu as mis le doigt sur quelque chose de très important dont tu as parlé ici dans le livre et que je n'ai pas évoqué mais tu vas répondre à l'ici est-il justifié de parler de racisme d'état quand tu parles des difficultés que rencontrent les noirs dans les institutions étatiques que ce soit la NPE que ce soit dans les hôpitaux que ce soit dans les écoles que tu parles de racisme d'état moi je n'irai pas jusque là je n'irai pas jusque là moi je parle de racisme systémique et de racisme institutionnel parce que bon ce qui en tous les cas moi je n'irai pas jusqu'à parler de racisme d'état je ne dis pas que l'état l'état français c'est un état raciste parce que ça voudrait dire que l'état a produit une législation bon non ça c'est pas le cas on n'est pas sous bichy on n'est pas dans la patate on n'est pas oui parce que c'est une question qui revient souvent absolument qu'on entend souvent dans les discussions qui a un arrêt d'un état en France donc vous avez juste à voir ton avis là-dessus avant non mais moi je vais te répondre je n'irai pas jusque là moi pour moi il y a un racisme institutionnel il y a un racisme systémique le racisme ce n'est pas un virus même si on est emmerdé aujourd'hui par un virus et ce n'est pas dans les gènes c'est une construction sociale et mais les noirs ne sont pas autodéfinis immédiatement comme des noirs ils ont été définis noirs nés par les autres et notamment par les blancs c'est ce qui me disait bien ça c'est que le juge n'existe qu'il a l'œil du racisme absolument le noir n'existe qu'il a l'œil du le noir n'existe oui bien sûr et donc c'est c'est la construction c'est-à-dire qu'aujourd'hui et comme tu l'as bien souligné dans ta présentation c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui est de la social histoire qui a été construit élaboré etc. et tout ça par je suis désolé parce qu'on parle de la traite négrière et être noir c'est la servitude c'est d'abord c'est ça la conception première de ce que c'est être noir c'est la servitude c'est ça il me semble-t-il avec toute toute la hiérarchisation dont tu as parlé etc. avec les blancs en haut bien sûr les noirs en bas avec des discussions autour du racisme culturel différentiel etc. des choses comme ça mais le racisme me semble-t-il contemporain le racisme autour duquel il y a beaucoup de discussions notamment l'histoire est-ce qu'il y a un racisme d'état ou pas est-ce qu'il y a un racisme systémique ou institutionnel ou pas ou est-ce que est-ce qu'il y a une il y a un risque de s'inscrire dans le mouvement antiraciste c'est faire du communautarisme c'est du séparatisme etc. tout ça c'est bon j'essaie de passer tout ça en revue mais ce qui est certain ce qui est sûr c'est que quand on interroge les jeunes qui sont engagés dans ce processus-là ils ne disent pas qu'ils détestent la France ou qu'ils détestent la République ils constatent tous les jours la non-effectivité des principes républicains qui sont liberté, égalité et fraternité c'est-à-dire que ces principes-là ne se traduisent pas dans la réalité dans la réalité au quotidien selon eux et qu'il y a une sorte d'écart mais qui n'est pas un écart qu'il faut un gap comme ils disent qu'il faut combler à travers des politiques dites de compensation avec les discriminations positives à la française et tout ça ils disent contrairement à l'antiracisme de première manière qui est plutôt un antiracisme moralisateur eux ils se situent sur un antiracisme politique oui ça veut dire quoi un antiracisme politique ça veut dire la possibilité que ces jeunes-là se donnent pour identifier un adversaire social s'il n'y a pas d'adversaire social identifié en tant que tel il n'y a pas possibilité d'émergence de mouvements sociaux fondamentalement c'est ça que j'ai essayé avec beaucoup de difficultés mais avec beaucoup de bonheur de proposer à la discussion nous allons maintenant passer aux questions des amis qu'ils soient en présentiel ou en distanciel parce que ceux qui sont en distanciel peuvent aussi intervenir à travers ou à travers Facebook une première question de M. Gaëtan d'abord avant de poser la question ou les questions à Marfal d'abord me féliciter de cette dernière livraison du professeur Marfal qui pour moi dénote une certaine permanence et en même temps une certaine innovation d'abord la permanence c'est le rappel que tu as fait Balard de Présence d'Ebène au Port de la Lune et Dieu sait que c'est un ouvrage que beaucoup d'ailleurs ont du mal à trouver aujourd'hui parce qu'il a tellement été un ouvrage à succès mais que je vous invite à retrouver au musée d'Aquitaine Présence d'Ebène au Port de la Lune où le professeur Marfal anticipait déjà à travers un collectif et je m'en remercie aussi d'avoir toujours cette approche collective n'est-ce pas dans son écriture les questions qui en tout cas s'opposent aujourd'hui et notamment à Bordeaux puisque tu as tout à fait justement rappelé du lieu à partir duquel le professeur Marfal s'exprime et ce lieu qui est hautement significatif pour plusieurs raisons qu'on ne recorra pas ici je voulais pour ne pas monopoliser la parole et aller très vite donc montrer effectivement cette permanence de préoccupation du professeur Marfal et en même temps l'invitation que la nouvelle donne qu'il vient de rappeler effectivement nous est adressé pour reprendre les questions là où nos prédécesseurs les ont laissées pour voir comment aujourd'hui nous les acteurs de ce quotidien dont tu as parlé peuvent effectivement reformuler reformuler les outils de combat de combat d'abord intellectuel mais de combat aussi politique alors moi je suis effectivement un témoin et en même temps un acteur puisque je suis résolument engagé dans la vie politique et j'ai bien vu également la signification dans le racisme ce que le procès Marfal appelle le racisme culturel n'est-ce pas la sous-dimension politique du racisme culturel c'est-à-dire la difficulté que peut avoir certaines catégories de la population à intégrer le noir comme faisant étroitement partie de la société française ce qui peut aussi arriver en Afrique où on peut également considérer qu'un blanc qui est là-bas depuis des siècles et des siècles fait partie de la société sénégalaise donc et dans cette manière parfois je dirais externe de percevoir soit l'élu l'élu que je suis m'est arrivé plusieurs fois et je voudrais simplement indiquer que c'est aussi un champ de combat qu'il faut investir ce que je voudrais poser comme question pour vraiment ne pas monopoliser la parole c'est que c'est le constat que j'ai fait puisque tu as parlé les années 90 lorsque je me suis avec beaucoup d'autres engagé sur cette question de la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité la question de la discrimination ethno-raciale était extrêmement présente et les outils notamment la HAL de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations dont Bordeaux avait signé la première charte c'était assez focalisé sur cette question ethno-raciale et puis du coup il y a eu une sorte de glissement vers une sorte de 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 pas de promotion mais en tout cas de sur de surinvestissement sur d'autres formes de discrimination au point où on a eu l'impression effectivement que la question ethno-raciale et notamment noire ou celle des origines était sinon évacuée en tout cas minorisée donc comment est-ce que tu peux l'expliquer pour moi pardon l'histoire de la construction de la de la citoyenneté de la de la de la l'histoire de la construction de l'université républicain c'est où c'est aussi l'histoire de combat puis mire vous que après la révolution française euh euh tout le monde ne pouvait pas être citoyen ça ça me paraît quand même drôlement bizarre donc ça dit que il fallait être un homme d'abord avec un patrimoine pour pouvoir prétendre être citoyen c'est à dire qu'il y avait des catégories entières de la population française de l'époque je pense aux femmes notamment je pense à aux gens pauvres qui ne pouvaient pas accéder à la citoyenneté ça ça me paraît extrêmement donc c'est un combat mais notamment le combat des 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 femmes a fait évoluer les choses une mobilisation très importante bon il y a des hommes qui ont passé le temps à ricaner et tout ça autour de certains certains hommes à ricaner autour du combat des femmes mais pour l'instant il y a quand même eu des avancées mais depuis 1944 en France bon les femmes bon acceptent progressivement à la citoyenneté de plein air entier même si il y a encore beaucoup de beaucoup de choses à faire de ce côté là bien sûr avec l'histoire de la parité et tout ça et il est clair que s'il n'y a pas suffisamment de mobilisation autour autour de la question de la question ethnique et raciale il n'y aura pas de progrès par rapport à une citoyenneté plus ouverte comme la citoyenneté telle que la vie de le Royaume-Uni etc ou les Etats-Unis qui sont encore marqués par on sait très bien que les Noirs votent très peu aux Etats-Unis peut-être que ils se sont réveillés grâce au travail de tout un tas de secteurs d'hommes politiques médiatiques etc mais bon à mon avis ça prouve à quel point il est aujourd'hui nécessaire de se mobiliser sur les questions de discrimination et de racial parce que ça parle aux gens et il est vrai que bon se mobiliser là-dessus c'est-à-dire que c'est se heurter à une partie des élites intellectuelles françaises qui ne supportent pas qui font dans l'intimidation dans l'injonction défendant de discrimination et de racial c'est que vous en voulez à la République qui vous a tout donné etc tout ça mais non on n'en veut pas à la République nous on adhère c'est ce que les jeunes disent ils adhèrent complètement à la République française ils sont français et ils se rendent compte au quotidien qu'ils sont considérés comme des français noirs pour ne pas dire des noirs tout pour dans la société française c'est ça le vrai débat qui est posé dans cette société là et il faut se rendre compte que beaucoup d'intellectuels beaucoup d'universitaires français ne supportent pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui la gauche institutionnelle française ne parle que des questions sociales et fait passer à l'as la question la question raciale notamment la question noire et c'est inacceptable ça veut dire quoi ça veut dire que sur le plan intellectuel il faut aussi se donner des outils intellectuels de combat pour combattre mais termes en termes sur le plan intellectuel sur le plan culturel c'est ces élites là qui ne supportent pas qui ne supportent pas parce que sur le fond sur le fond la gauche institutionnelle est de large secteur la droite institutionnelle partage cette idée que la république c'est une république blanche c'est ça fondamentalement il faut le dire il faut discuter il faut ouvrir les bannes discuter profondément de tout ça c'est ce que nous sommes en train de faire avant de passer la parole alors c'est nous tu as évoqué une question dont tu n'as pas employé le mot ou la notion ou le concept c'est celui d'antiracisme et pourquoi les mouvements antiracistes sont aujourd'hui l'objet de 20 dictes populaires politiques et intellectuelles y compris parce qu'hier notamment la gauche en était il était référent du sud mais si on regarde bien si on observe au moins depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui le début des années 80 c'est l'émergence de SOS racisme d'accord c'est aussi l'émergence de convergence 84 la France c'est comme immobilière tout pour du mélange tout ça et puis plus rien plus rien à part la LICRA la LIC des droits de l'homme le mouvement antiraciste se positionner essentiellement sur le fait qu'il fallait condamner les actes racistes qui sont condamnables là il y a beaucoup de procès sur les actes racistes il y a des chroniqueurs célèbres je ne sais pas citer les noms qui ont été condamnés à 50 reprises et tout ça mais qui continuent ça veut dire l'inefficacité relative l'inefficacité relative de telle condamnation parce que ce sont ces gens-là qui continuent toujours à occuper les antennes à passer leur temps à insulter les arabes les noirs et tout ça on est d'accord mais il y a quelque chose qui a changé c'est ce que j'appelle c'est ce que les jeunes appellent l'antiracisme politique l'antiracisme politique il ne se contente pas de dire d'intervenir sur le registre de la morale parce que le racisme il est imperméable à une argumentation rationnelle ou moralisatrice dire le racisme c'est pas bien c'est condamnable ça fait pas avancer je crois que ce soit ils disent que le racisme le combat antiraciste qu'il mène c'est un combat politique politique c'est-à-dire qu'on est passé de la question du racisme de la question raciste c'est pas joué sur le mot de la question raciste à la question raciale c'est autre chose quelle différence c'est qu'on met le focus on met le focus sur les faits les faits rien que les faits et les faits rien que les faits moi c'est ça que j'ai appris en sociologie c'est les faits concrets c'est autour c'est ça qu'il faut discuter et les faits concrets les faits concrets c'est les discriminations quand on est quand on se heurte dans l'accès aux ressources quand on va chercher du boulot et qu'on vous oppose le fait que vous soyez noir que ce soit conscient ou inconscient on s'en fout de ça l'essentiel c'est qu'on constate c'est parce que vous êtes noir qu'on ne vous a pas donné du travail bien sûr ça c'est concré et donc on peut se mobiliser autour de ça c'est-à-dire que sur le fond quand je disais tout à l'heure que les institutions de la République n'ont plus leur capacité de socialisation et d'intégration ça veut dire ça aussi ça veut dire elles sont fermes aujourd'hui si vous regardez le débat sur les violences policières et tout ça mais tout le monde sait c'est que tous les policiers ne sont pas racistes dire ça ça mène mais l'institution produit du racisme l'institution police l'institution scolaire l'école produit du racisme et de discrimination aujourd'hui il y a beaucoup de familles de gauche qui ne veulent pas mettre leurs gamins à l'école à la Bonoche là où j'habite à l'école de la République de la Bonoche parce que c'est une école où il y a trop d'enfants d'immigrés et on sait que trop d'enfants d'immigrés dans une école ça fait baisser le niveau et on préfère inscrire son gamin dans le privé mais c'est ça c'est ça il y en a qui driblent la carte du scolaire sciemment mais qui ont qui n'ont qu'à la bouche de la République le mot républic et qui préfèrent mettre leurs enfants dans de bonnes écoles dans de bonnes écoles voilà après le témoignage d'un politique celui d'un artiste c'est ce témoignage aussi quelque part de la diversité du public qui présente l'hôtel de l'association des familles d'Israël un témoignage donc une question une interaction on va dire une interaction une interaction alors que je vois je n'ai pas besoin de micro non oui si alors déjà je suis je suis particulièrement touché et heureux d'être là cette année d'assister à ce moment que je qualifierais moi de déceptionnel déceptionnel parce que ce moment est fort de sens et nous touche tous pas seulement moi mais touche tous les enfants de la République que nous sommes et je ne veux pas j'ai tout de même une interrogation je voulais que le professeur Maffal peut-être lève cette interrogation c'est vrai que j'ai eu j'ai eu mal loin de moi loin de moi l'idée de dire que nous sommes dans un état raciste je n'ai pas je n'ai aucun élément vraiment concret pour dire ça mais en même temps je suis très surpris très embêté de voir que l'institution par la vie de tous les jours par les choses complètes l'institution qui est quand même qui dépend de l'état qui est quand même un outil de l'état à travers cette institution il y a régulièrement des preuves de ce qu'on peut appeler le racisme qu'il soit voilà qu'il soit culturel qu'il soit enfin que ce soit dans l'institution pour gérer le travail pour se loger quel que soit je n'ai pas à citer cette chose donc ça ça dépend de l'état mais de notre côté on se rend compte aussi dans la vie quotidienne la non l'effectivité des principes de la république c'est quand même deux choses assez assez fortes qui dépendent de l'état et là on arrive à se poser la question est-ce que l'état n'est pas porteur de cette question du racisme peut-être qu'un moment ou un autre il faudrait peut-être dire les choses pour les permettre d'avancer j'ai l'impression que d'un autre côté on le constat nous montre que on peut aller très vite à ce court chemin de dire que l'état est raciste mais de l'autre côté on se refuse de les dire c'est vraiment cette interrogation c'est voilà je ne vais pas vous donner la parole merci on revient encore à la question de l'état est plus raciste non mais c'est pas une pure ouverte que de dire que moi même si c'est c'est un terme qui est beaucoup discuté aujourd'hui le racisme d'état mais je comprends le la nécessité me semble plus de clarifier les choses en tous les cas sur ce point précis je pense que les 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 grands défenseurs de l'université républicain, je passe à quelqu'un comme Dominique Schnapper, qui est une sociologue, qui a été ancien membre du Conseil constitutionnel, et avance une explication pour dire combien le modèle de l'université républicain est vraiment le modèle idéal, on va dire, c'est-à-dire le modèle français. Elle dit, par exemple, qu'il y a certes des dysfonctionnements, il y a certes des limites dans l'application des principes de l'université républicain, mais elle dit, mais les principes de l'université républicain, ce sont des principes abstraits qui ne sont pas censés traduire la réalité sociale. Ce ne sont que des principes abstraits. On n'est pas là en concret. Mais quand on lui dit, mais bon, mais concrètement, l'effectivité justement, la mise en œuvre concrète de ces principes, elle dit, certes, il y a des dysfonctionnements, mais c'est à l'université. Elle dit que l'université républicain réserve des possibilités, c'est le terme qu'elle utilise, des possibilités de faire advenir ce qu'elle appelle à travers la participation des citoyens à ce que les choses se passent de mieux en mieux. C'est ça qu'il dit. Cela dit, en clair, elle n'a pas de réponse. Mais lorsque, parce que la question fondamentale qui est posée, derrière l'adhésion que nous tous avons des principes fondateurs de la République française, c'est que on a l'épreuve du concret, de la quotidiennité, on se heurte à des obstacles. Et comment faire en sorte, parce qu'elle dit, mais il faut participer, participer, mais il faut participer, participer. Oui, mais parce que c'est la notion de citoyenneté qu'il faut poser en tant que telle. Parce que c'est ça, dans l'histoire, justement, de la question, de la question des noirs, dans les colonies, les premiers à avoir posé ces questions, notamment dans les années 30, tout ça, mais Bala a évoqué tout à l'heure les marins et les dockers qui étaient présents à Bordeaux, au Havre, à Marseille, etc., dans les ports et tout ça. C'était, à un moment donné, ils étaient tous, quasiment tous, inscrits au Parti communiste ou à la CGT et tout ça, mais ils se sont rendus compte que, bon, que malgré leur appartenance à ces deux forces politiques de gauche et tout ça, leurs revendications spécifiques en tant qu'noirs n'étaient pas prises en compte. Donc on leur dit, mais ça a été un débat important dans le mouvement ouvrier international, l'histoire de la question. Entre Protsky et quelqu'un comme Cyril Dijames, qui était un des pères fondateurs du pan-africanisme, c'était aussi le débat. C'était le débat aussi entre Césaire et Torres, Maurice Torres, d'où la fameuse lettre de démission de Césaire en 1956. C'était le débat au congrès organisé par la Société africaine des cultures et présence africaine en septembre 1956 à Paris. Ce sont des questions majeures que les gens se sont posées et continuent de se poser, mais de façon différente. Aujourd'hui, les questions se posent dans une République qui n'a plus la force, sa force d'entendre avec ces institutions qui sont aujourd'hui, qui battent de l'aile. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, soit on est dedans dans la société, soit on est dehors. Une autre question que Bala a évoquée, c'est une question aussi importante pour les gens qui nient, qui minorent la question noire et la question raciale au profit de la question sociale. Ils disent, mais l'histoire du cran, quand le cran s'est constitué, mais le cran ne s'est pas constitué comme ça. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens des classes moyennes, mais justement, ce sont des gens des classes moyennes qui ont réunis tous les attributs de la réussite sociale, qui se heurt. Ils sont médecins, pharmaciens, avocats, profs de fac et tout ça. Ils se rendent compte au quotidien. Et dans le livre, je donne la parole à quelqu'un qui s'appelle Maman Mangan, qui est le conseiller du patron du président du MEDEF et de Total, et qui dit exactement ce que je dis. J'interroge des comédiennes, notamment Aïssa Mangan, Rachel Khan, Maman Mangan, qui ont écrit les 16 comédiennes noires, « Noir n'est pas mon métier ». Mais qui racontent leur quotidien ? Voilà le milieu de la culture qui est présenté comme étant un milieu ouvert. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Opéra de Paris, aujourd'hui, est différent de ce point de vue-là. Donc, on est quand même sur des questions comme ça. J'espère que d'ici la fin de cette rencontre, moi, je parle dans 10 minutes, tu vas nous donner des motifs, d'espoir et d'optimisme. J'aimerais aussi inviter nos amis qui nous écoutent en distanciel, qui peuvent intervenir. Il nous reste 5 minutes. qui vont nous permettre d'écouter Tchana. Salut Tchana. Pour ma première contribution, avant de me poser, j'ai juste deux questions. T'en étais en bref, avec le temps qui court, et te remercier aussi, Bala, par la qualité de diriger ce débat, je dirais tout d'abord que, je pense qu'on le partage tous, la traçabilité du racisme, comme on nomme la vie, date effectivement du colonialisme, avant les indépendances africaines. Là, on parle sur le sol français, dans la République française, mais ce que les premiers immigrés français, le ressenti du moins, qui nous amène aujourd'hui à en parler, c'est l'isolement à leur arrivée qu'on a fait les immigrés en France. Je ne me rappellerai pas l'histoire en utilisant un mot que j'en parle qui n'est pas peut-être convenable de dire, c'est le fait de les avoir parqués. Les immigrés sont arrivés en France, on leur demande de l'intégration et ils sont parqués. On sait ce que ça veut dire dans les quartiers populaires et autres. Ça, c'est la première dénonciation que j'ai eu à faire depuis très longtemps. Moi-même, je l'ai subi à l'époque où j'habitais à Lormand et j'étais très heureux d'habiter à Lormand. Mais en quittant Lormand aussi, où j'ai demandé un changement d'adresse et un changement de logement, on me renvoyait toujours dans un autre quartier populaire. Où, effectivement, avant les transformations récentes, n'étaient pas dans de la verdure, la Desjardins ou autre. Et je me demandais pourquoi on n'avait pas accès cela. Et je l'avais dit à l'époque au gestionnaire de Lormand en France, en lui disant, tu quittes là pour repartir dans du similaire pour un système d'intégration. Ça m'a posé un problème. Là où j'interprète le professeur Marc, c'est ce qui attire mon attention tout le temps dans ces rencontres très intéressantes. Et tu vas dans ce sens que je partage. C'est que les leaders d'opinion sur le sujet du racisme, je parlerai des Noirs en France, c'est la méthode d'information. Comme tu disais, nous avons des jeunes immigrés ici qui ont fait des grandes études qui sont cultivées. Mais ce que j'apprécie d'abord par rapport à ta démarche, mais j'aimerais poser la question, parce qu'effectivement il existe le cran de toutes ces institutions qu'on entend. Ce qui me désole un peu, c'est, ce n'est pas accessible à tous. Il y a des conférences qui se tiennent, très 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 intéressantes, mais malheureusement je n'y verrai pas mes petits frères du quartier, qui sont sensibles à ce sujet, mais qui n'y ont pas accès. Et j'aimerais que cette proximité, parce que je connais bien moi et mon grand frère et ami, qui lui, effectivement, cette fibre de proximité dans la communauté, il l'a. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi, quand on mène ce combat, de s'approcher plus vers cette proximité pour informer cette jeunesse qui subit effectivement ce racisme ? Ça, c'était ma première question. La deuxième aussi, je crois, lorsque Bala disait, et que j'approuve aussi, c'est que ce racisme-là est un racisme, il faut oser le dire, de couleur, et un racisme économique. Est-ce que nous sommes tous d'accord là-dessus ? Je vous remercie. On pourrait dire aussi à ceux qui sont là et à ceux qui sont ailleurs que l'ouvrage de Mar, que voici, est disponible. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies, ou directement chez Mar, ou au tarif de 19 euros, ou tout simplement au local. Pour ceux qui sont là et qui veulent l'acquérir, Mara, avec sa belle étude, est prêt aussi à l'éducation. Avec l'éducation. Mara, il y a deux minutes. Même pas, même pas. Et encore, s'il vous plaît, moi, j'aimerais aussi dire à ceux qui nous écoutent ici et ailleurs que nous aurons l'occasion de nous retrouver dans d'autres lieux, sans doute dans des conditions beaucoup moins restrictives. Toujours, pour parler de ceux, tout bras de là. Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi cette rencontre. Je donne la parole à Mara. Elle espérons que vous vous retrouvez très vite. Non, mais moi, je vais juste terminer par répondre à l'invitation de Bala, par une note d'optimisme. Parce que, il me dit, mais après, le tableau bien sombre que tu viens de nous présenter. Est-ce que, bon, non, pour moi, d'abord, vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir contribué à la réussite, d'avoir des échanges, et vraiment, ça me pousse, ça me revigore. Le principal motif d'optimisme, il est lié, à mon avis, aux capacités de mobilisation. Et je crois que, quand on est sociologue, je veux dire, être sociologue, c'est être sociologue de terrain, c'est aller à la rencontre, faire des enquêtes, rencontrer tout le monde. Et il est au plus de son objet, etc., tout ça. Et moi, je sens qu'il y a des choses très, très positives qui s'effacent dans notre société, qui est la société française. Mais il y a des paroles, notamment les paroles des jeunes noirs de cette société-là. Voilà. Donc, merci à tous. Merci.